Bonjour, aujourd'hui c'est vendredi, heureuse de vous retrouver et de vous faire découvrir sans plus attendre l'auteur de la semaine. Catherine Pancol, qui n'a jamais été invitée à de véritables émissions littéraires, est cependant très prolifique. Après les yeux jaunes des crocodiles, la valse lente des tortues et les écureuils de Central Park s'ennuient le lundi, elles surfent sur un succès qui déroule un tapis rouge à chacune de ses productions. Allons tout de suite découvrir sa dernière parution, qui ne manque ni de drôlerie, ni de piquant. Eugène et moi est sorti chez Albin Michel en novembre 2020. Catherine Lablonde et Eugène Larousse se croisent à l'aéroport lors d'un départ pour Mexico. Elles ont 20 ans, elles ne se connaissent pas, elles voyagent seules. L'une fuit un homme dont elle ne peut se détacher malgré l'effet pervers qu'il a sur elle. Et Eugène est libre, originale et sa philosophie de vie épate Catherine. Ce livre est le récit d'une rencontre et d'un périple à travers le Mexique et la naissance d'une amitié. Toujours dans le style de Catherine Pancol, extrêmement drôle, originale. Je vous propose de découvrir un extrait du livre « La rencontre dans le sas d'embarquement ». Notre première rencontre s'était passée à Orly. J'avais 20 ans, je fuyais un amant possessif, ombrageux, difficile. J'avais acheté un billet charter pour Mexico. Une œuvre exceptionnelle a pris des fiantous de concurrence. Au moment d'embarquer, panique, je suis folle de partir là-bas. Je ne connais personne, je brudoue l'espagnol et ne roule pas sur les pesos. J'attrape mon sac, me lève, cherche la sortie. Quand mon regard tombe sur une fille assise, bien droite, dont la tête dépasse celle des voyageurs tassés sur la banquette. Des yeux très verts, une salopette bleue de pompiste brésilien, une large ceinture à paillettes rouges, des sandales compensées, des chaussettes multicolores. Elle repasse ses cheveux. De longs cheveux roux au beurre non du lait. Une main emploie le fer, un vrai. L'autre maintient les cheveux bien à plat. Les gens la dévisagent. Elle s'en fiche et finit d'aplatir ses racines. Puis elle débranche le fer, le range dans un énorme sac à ses pieds, tire ses cheveux en arrière et sort un gros chouchou en strac rouge. Un tour, deux tours, trois tours, elle lisse son crâne satisfaite, extirpe un livre de son sac, Anna Karenine, et s'y plonge. Je veux connaître cette fille. Je ne sais pas où elle va m'entraîner, mais j'ai envie d'y aller. Je pars pour Mexico. Un livre pertinent et drôle que je vous recommande. Un pur moment de détente. Heureuse de ce moment de légèreté partagée, je vous souhaite une excellente lecture. et sur des airs de mariachi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. En sortant des pages, n'oubliez pas de laisser la porte ouverte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501